Le volume utilisé dans la présente capsule vidéo est disponible gratuitement sur le site fiscalité-uqtr.ca. Le présent volume est mis à jour annuellement. Assurez-vous d'utiliser la version à jour. La présente capsule vidéo porte sur la distinction entre le revenu d'entreprise et le revenu d'emploi. Le revenu d'emploi est l'une des sources de revenu qui doit être inclue dans le calcul du revenu fiscal au sens de l'article 3. Le revenu d'emploi s'obtient en considérant l'ensemble des articles portant sur des inclusions ainsi que les articles portant sur des déductions. Lorsque le résultat ainsi obtenu est positif, c'est ce qu'on appelle un revenu d'emploi et qui doit être inclus à la ligne A3A. Advenant la situation où le résultat net serait négatif, il y aurait donc absence de revenu d'emploi à déclarer à la ligne A3A et il y aurait la présence d'une perte d'emploi qui, quant à elle, est déductible à la ligne A3D. Avant d'entreprendre en détail le calcul du revenu d'emploi, il est important de s'assurer de bien être capable de reconnaître cette source de revenu qu'est le revenu d'emploi. Il ne faut pas confondre la source de revenu qu'est le revenu d'emploi avec une autre source de revenu qu'est le revenu d'entreprise. Posons-nous la question maintenant, quel est l'enjeu de bien distinguer le revenu d'entreprise et le revenu d'emploi? Tout d'abord, le calcul du revenu d'emploi et le calcul du revenu d'entreprise ne s'obtient pas de la même façon. Essentiellement, on peut dire qu'il y a beaucoup plus de dépenses qui sont déductibles dans le calcul du revenu d'entreprise qu'on retrouve de dépenses déductibles dans le calcul du revenu d'emploi. Aussi, pour l'autre partie, c'est-à-dire celui qui paie les sommes, le fait de payer un employé par opposition au fait de payer une entreprise n'amènera pas les mêmes conséquences. Ainsi, lorsque l'on paye un employé, l'employeur a des obligations au niveau de faire certaines retenues à la source, ce qui n'est pas le cas lorsque l'on paye une entreprise qui nous rend des services. Finalement, pour un particulier qui est en entreprise, un choix de fin d'exercice peut être effectué, ce qui n'est pas le cas pour un particulier qui est employé et qui devra cumuler son revenu d'emploi sur la base de l'année civile. Ainsi, nous voyons l'importance de bien distinguer ces deux sources de revenus, puisqu'il y aura des effets différents sur toutes les parties impliquées quant à la qualification du revenu. Voyons maintenant les critères à appliquer afin de différencier le revenu d'emploi et le revenu d'entreprise. Comme la loi de l'impôt est muette sur cette distinction, la première source de droit étant muette, il faut se rabattre sur la deuxième source de droit constituée de la jurisprudence. Donc ici, ce sont des critères issus de jugements rendus dans le passé qui forment le droit en vigueur et qui nous indiquent quels sont les critères à appliquer. Les quatre critères sont les suivants, la subordination effective du travail, l'aspect économique, le critère du résultat spécifique, ainsi que le critère de l'intégration des activités. Regardons chacun de ces critères plus en détail. Le premier critère à appliquer afin de valider si un travailleur est un employé est de vérifier l'existence de la subordination effective du travail. En d'autres mots, il s'agit de vérifier dans la situation s'il existe un rapport d'autorité qui est exercé par le payeur sur le travailleur. Différents indices peuvent nous aider à répondre à cette question. Plus les indices démontrent la présence d'un rapport d'autorité, plus le critère numéro un tend vers la qualification du travailleur comme étant un employé, et ainsi son revenu comme étant du revenu d'emploi. Ce critère fait ressortir le fait que lorsque nous sommes employés, nous avons un rapport d'autorité qui est exercé sur nous par un patron. Dépendamment des emplois, certains emplois offrent plus de liberté, d'autres offrent moins de liberté aux travailleurs, mais par définition, un employé aura des comptes à rendre à un principal ou à un employeur. Ce qui est fort différent pour un particulier en affaires, un entrepreneur, une entreprise individuelle ou un travailleur autonome, ce sont tous des synonymes, qui, eux, travaillent en toute liberté et n'ont pas de compte à rendre à un employeur. Bien sûr, ils doivent rendre compte d'un bon travail auprès de leurs clients, mais c'est différent. Ce n'est pas un rapport d'autorité comme celui exercé par un employeur. Le deuxième critère à appliquer est celui de l'aspect économique. Ce critère fait ressortir le fait que lorsqu'un particulier est en affaires, qu'il a de pleine autonomie et qu'il a le plein contrôle sur les différents aspects économiques en lien avec ses activités. Alors que pour un employé, il en est tout autre chose. Encore une fois, différents indices sont ici proposés et à la lecture de ces indices, plus il est démontré que le particulier a un certain contrôle sur l'aspect économique de ses activités, plus le critère numéro 2 le fait qualifier comme étant une entreprise et son revenu conséquemment comme étant du revenu d'entreprise. Le critère numéro 3 est celui du résultat spécifique. Essentiellement, ce critère fait ressortir qu'habituellement, lorsqu'un particulier exerce une entreprise et qu'il exécute un mandat pour son client, le mandat habituellement est clairement défini, défini au niveau des tâches à accomplir, de l'échéancier ainsi que du moment de la fin de ce mandat. Une fois le dit mandat complété, la relation cesse entre le particulier entrepreneur et son client. Par opposition, lorsqu'on est en présence d'un particulier qui est employé, habituellement, l'employé met son temps à la disponibilité de son employeur. C'est donc dire que l'employé est disponible pour un certain nombre de tâches qui ne sont pas prédéfinies à l'avance ou pour une certaine durée de temps qui n'est pas prédéfinie à l'avance. Donc, la présence de cet indice peut nous permettre de qualifier le critère numéro 3 et de faire tendre le particulier vers le statut d'employé ou, à l'inverse, vers le statut d'entrepreneur. Finalement, le critère numéro 4 est celui de l'intégration des activités. Ce critère fait ressortir l'idée que, habituellement, le travail effectué par des employés s'inscrit dans la mission première de l'entreprise en cause, alors que les activités réalisées par des entrepreneurs souvent touchent des activités de nature plutôt secondaire pour l'entreprise en cause. À titre d'exemple, si l'on prend la présence d'une école, les principales tâches qui sont parfaitement intégrées avec les activités de l'école sont les tâches d'enseignement. C'est donc dire que dans le rôle des professeurs, habituellement, on va retrouver des particuliers qui sont des employés. Cependant, pour des activités plus secondaires, qui ne sont pas parfaitement intégrées dans la mission de l'école, on peut retrouver des entrepreneurs qui jouent ce rôle, par exemple pour l'entretien ménager ou le déneigement. En conclusion, la distinction entre le statut d'employé et le statut d'entrepreneur n'est pas toujours chose facile à faire. Cette distinction doit être faite à la lecture des quatre critères que nous venons d'analyser. Ces critères doivent être appliqués à une situation donnée et chaque situation est indépendante l'une de l'autre. Une fois les critères bien analysés, nous pouvons tirer une conclusion sur le statut que joue le particulier et ainsi sur la nature du revenu qu'il devra déclarer dans son revenu fiscal, à savoir du revenu d'entreprise ou du revenu d'emploi.